bonjour donc ici Sisou qui vous parle pour vous présenter une petite opération et notamment quelques bases intéressantes que l'équipe master team fr a pu tester sur la nouvelle opération du plex city du coup pour vous en parler j'ai avec moi athéna bonjour et philou de l'équipe de la master team fr bonsoir voilà tu peux nous en dire un petit peu sur l'idée de cette opération philou bah c'était vu que on est sur faible espoir on s'est dit qu'on voulait tester en parallèle dans une autre team qu'on a chargé de renseignements pour l'occasion et du coup voilà pour pas se prendre une grosse tolée on n'a pas voulu la lancer chez nous et donc voilà et puis c'était aussi pour voir ce que ça donnait mais bon effectivement c'est la meilleure solution pour pas pénaliser votre équipe dès le début après on aurait été on aurait été au max genre à 3000 38 220 points c'est voilà quand on est à ce niveau là tu as rien à perdre mais bon là ça fait un moment qu'on qu'on galère pour pour arriver à ce score on n'a pas envie de tout perdre sur sur un duplex city ça faisait longtemps que vous étiez sur faible espoir ouais ça fait un moment et puis bah il ya eu des hauts débat il y en a eu un joueur qui est venu qui a lancé le jeu d'enfant donc ah oui c'était vous d'accord ouais ouais donc donc ouais là on recommence à revoir un peu le le bout du tunnel mais bon c'est pas simple ça grimpe tout doucement ben bravo à vous alors d'avoir lancé ça c'est courageux ouais ouais on essaye pour voir pour la suite parce qu'une fois qu'on aura fait notre max de points là maintenant pour faire le max de points avec duplex city il ya du boulot ouais ouais 42 ou 43000 points je crois je l'ai plus en tête mais voyez le 43 ou peut-être même 44000 je sais même plus combien je sais plus mais ouais c'est énorme ouais 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 il ya un vrai challenge encore ouais du coup là on sur la vidéo donc on se proposait de regarder les attaques sur trinité et les et podium podium qu'on n'a pas vu d'ailleurs sur la vidéo du live de la chaîne hier soir je pense qu'on commençait par trinité c'était ça exactement faut dire que qu'ils l'ont fait hier soir à 2h30 donc ouais et puis à l'aide d'ailleurs merci à eux à l'aide de pas mal de gens de l'extérieur comme mad max fda warriors pas mal de gens des geeks il y avait geek un peu de fda un peu de shiros ou si j'aime pas un peu tout le monde aussi qui ont voulu venir voir pour voir ce que ça donnait quoi du coup on s'était mis d'accord pour ne pas montrer les attaques plus pour l'amusement et voir ce que voir ce que ça donnait moi c'est très fin qui comme la création de toute façon on voit les temps d'attaque il ya très peu de temps entre à chaque attaque ça n'a pas forcément été très très straté avant on va dire ouais vite fait c'était des gros straté vite fait pour faire le plus gros quoi après à peu près tout le monde en général tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire mais bon les notes ça rassure un peu et vous en avez parlé sur le tchat quand même celui qui attaque il disait ce qu'il allait faire ou ouais 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 après bah oui tout le monde essayait un peu d'en parler après il y en avait qui disait comme d'hab je vais là où il y en avait qu'ils y allaient comme ça mais bon d'accord on essayait de parler vite fait quoi donc et de coordonner un minimum ouais minimum mais bon après faut la refaire plus sereinement voilà j'imagine là on a dû on a dû tous attaquer pour ceux qui étaient chez master on a dû tous attaquer notre op et venir là attendre que ça charge la team et les 50 personnes ah oui danser l'op et après bah peut-être qu'il y en a qui ont entendu moi il me restait 17 ou 7 minutes de boost quand j'ai attaqué donc non mais c'est pas évident leur soirée en fait surtout que chacun vient de sa team et qu'il faut qu'il a qu'il attaque avant et tout donc voilà en survolant tous les attaques j'ai vu qu'il y en avait qui était qui était sans boost aussi ouais 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 donc effectivement ça aide pas mais mais voilà c'était le but c'était de faire une op funky et de voir à quoi ça ressemble à la base voilà carrément c'est ça ok bah du coup je propose qu'on commence par trinité on commence par mad max moi allez ok c'est parti donc j'étais en chose qui espère que je suis juste mettre en pause pour voir un petit peu la tête la tête de la map un peu avant on voit bien les deux réacteurs sur la plage qui est entourée de six mots du fameux micro-ondes comme l'appelle lui les cannes flottés exactement mais elle ressemble beaucoup à celle de du life d'hier en fait ouais ouais c'est très très ressemblante on voit toujours les boucliers qui sont suppliés qui sont vraiment protégés là haut oui en plus ça sert à rien de d'aller vouloir les détruire tout ça effectivement je crois que tout le monde se fait avoir l'expert qu'il est si beau décidément ouais 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 ça c'est le début ça a été le grand piège hier soir pour tout le monde en plus ils ont une longue ils ont une grosse portée oui c'est assez difficile de s'y habituer du coup sur les maps autant sur les bases de joueurs on commence à avoir cette habitude mais autant les bases c'est vraiment nous alors comme amas ça c'est quelqu'un que je connais aussi donc qui a été aussi en lz spark ça c'est un gars de ça mec de chez nous d'accord alors ça continue du spark donc là c'est frisé ouais parce qu'il faut avoir le réflexe de le friser en plus à chaque fois et tout pendant ton piratage et tout pas évident quoi c'est vrai que ça fait plus de choses à surveiller déjà qu'on avait bien assez avant entre entre le moment où tu dois rebalancer ton fumi etc maintenant faut que tu t'occupes du fris du simo pareil pour les frises du micro ondes c'est vrai que ça demande énormément de canaux tout ça ouais voilà aussi ouais mais c'est quasiment la même stratégique qu'hier en fait ouais je pense que beaucoup vont jouer comme ça il faut dégager tout ce qui tout ce qui touche tout ce qui a porté après faut envoyer des aides avec faudrait limite faire des aides que en gros dégâts spécialement pour ça mais bon c'est ça parce qu'il ya beaucoup de mac où tu peux pas enlever les bouts en fait ouais j'ai l'impression pas c'est toujours un choix c'est aussi mais c'est toujours un peu plus facile de nettoyer autour du qg pour être tranquille à la fin mais là quand on regarde les santé sur sur ces maps là aujourd'hui on voit que si on arrive à des qg de 40 50 millions donc la crèche a essayé c'est impressionnant on avait combien de santé d'ailleurs et déjà on avait des santé de 2 millions de sur les qg autant déjà sur faible espoir aujourd'hui on arrive à avoir des comptes enfin on voit souvent enfin dans les je pense notamment team 25 des comptes à 6 dégâts voir 7 dégâts ouais mais là il en faudra de plus en plus je pense sur les teams 50 justement pour attaquer des maps comme celle comme celle ci c'était plutôt intéressant c'est allé vite quand même oui ça n'est pas très vite pourtant tu vois il a 300 canaux mais bon ouais on allait en plus on les boosts de canaux en ce moment c'est ça on arrive à 300% alors quand ils y seront plus ça va faire bizarre donc le le prochain à d'accord c'est l'heure dans tout ça c'est un mec de notre team aussi voilà qu'on a à décidément ah ouais je pense que c'est le suicide de ce parc sucs et successif je pense que cette mise à jour va faire rager pas mal de monde à l'ex parc pour le piratage même pour tous les héros à chaque fois si tu fais des montées avec mais c'est les sumo c'est les sumo qui fait qu'ils font du mal aux les sumo ça fait mal mais les simo c'est ce qui tire bon ok ok d'accord on va nettoyer à gauche ah les mines hop là ouais mais ça va très vite 1 2 peut-être ralentir un petit peu parfois bah oui écoute l'idée c'est quand même d'aller assez vite justement pour pouvoir voir un peu les maps mais effectivement ouais pour un peu tout voir de toute façon les attaques ouais après je sais pas ouais faut ok bon je pars ralentir pour l'instant non ben pas mal du tout là ouais toujours à friser les simo on a eu tard pour fumi ouais 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 ils sont assez furtif ça est très très réactif où Du coup je ne sais même pas si c'était intéressant de mettre ta fumille. Boubou c'est un joueur de chez vous aussi ? Non, il ne me semble pas, non, non, non. D'accord. Non, 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 pas de chez nous c'est sûr, mais après je ne sais pas de quel team. Comme ça je ne connais pas. Mais du coup là j'étais en train de penser, mais vu qu'il n'y a que le CIMO qui avait la portée ici, il n'y avait pas besoin de fumille. Mais oui, dommage. La mine et le micro-ondes, ça ne pardonne pas. Ça n'a pas pardonné. Alors Alex. Toujours du CICANO, donc on voit des 300% encore intéressant. et la BOMIC. Ça c'est un mec de notre team. D'accord. Je pense que ça va les nettoyer encore. Je pense qu'ici, en fait, vu qu'il n'y a rien qui est emporté, il n'y a plus besoin de mettre de fumille, en fait. Il y a juste à friser. Ah oui, ça va mieux là, pour le coup. Aïe, presque. C'est vraiment pas de chance. Un peu tardif sur le freeze. C'est vrai que, je pense qu'il y a la CANO, là, après, je pense qu'à la CANO, ça va se finir. Voilà, on va voir ce qu'il nous a fait Greencastle. Tu le connais, Greencastle ? Non, c'est un mec de l'extérieur, mais non, je ne sais pas du tout d'où il vient. D'accord. Alors, ah oui. On va nettoyer cette zone-là. Dommage, ça va être mortier. Hum hum. Ah oui, maintenant, je pense qu'il va y mettre ses bouquets à gauche pour aller abîmer le QG. Ça va être exactement ça. Oui, là, il peut. C'est plus simple. Donc, il nous restera la partie à droite, où on a encore les magnétrons, les cimaux. Il n'y aura besoin que d'un et l'air. Et des mines pour le copain, ça c'est bien. Ah, c'est d'accord. Il ne va pas rester grand-chose. Non, ils sont costauds les trucs. Oui. Mais ça va, là. On voit le beau, en fait. Oui. Et d'accord, là, il n'a vécu quatre dégâts. Je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il a pu descendre. Oui. Donc, maintenant, Steph, également, s'y canne aux quatre dégâts. Steph, il me semble que c'est la chef... Des geeks. Ah, elle est chef des geeks. Alors, je ne sais plus, parce qu'il y a plusieurs Steph que je connais. Il me semble que c'est la Steph... Je ne lui ai pas demandé hier soir, mais il me semble que c'est la Steph de la mutinerie, mais bon, pas sûr. Qui était chef de la mutinerie, mais bon, pas sûr. Après, je ne sais pas, il faudra lui demander. Ou si elle se manifeste, elle dira bien. Donc, c'est une fille... Oui, c'est une girl. C'est une fille, oui, effectivement, qui est chef de l'équipe mutinerie. Mutinerie, chez qui on va aller, d'ailleurs, faire des vidéos, également. Alors, je ne sais pas si ce sera Philippe ou moi à faire la vidéo avec eux. J'ai ma petite idée. Ils ont ouvert une fille. Non, je crois que... Je crois qu'elle a repris pour quelques jours. À cinq ? Oui. Ah, d'accord. Ça marche bien. Hop là ! Oui, il ne devait plus y avoir tout le cas. Oui, sûrement. Parce qu'elle a mis que j'ai pas mal de frise pour bloquer les simos, aussi. C'est ça. Après, les frises, ils coûtent cher. C'est ça. Maintenant, il va falloir surtout réfléchir comment économiser encore au maximum sa canot en réduisant les fumis. Là, je pense, par exemple, qu'il était peut-être possible de gagner un fumis, parce qu'elle s'était mise dans le coin où il y a Suzuka. Et là, c'était peut-être un fumis de gagné qui était possible. Mais là, ça va voir. Du coup, le maillet, on va partir. Ça va. Alors, elles auront au moins nettoyé ce micro-ondes, comme dirait-elle. Et du coup, il n'y a que des simos à gêner. Euh, ouais. Tout à l'heure, je suis allé dans une team qui joue le top en team de 50. Et ils ont fait, en fait, ils ont commencé par les bases de Faible Espoir. Et après, ils ont fait les nouvelles maps. D'accord. C'est pour garder les points, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont déjà assuré les maps qu'ils étaient sûrs qu'ils faisaient. Sûr. Et après, ils faisaient petit à petit pour essayer de grappiller plus que 1820 points. Après, c'est stratégie. C'est toujours... Enfin, je pense qu'ils ont dû assurer les bases de Faible Espoir. Déjà, assurer les bases connues. Oui, bien sûr. Et puis, ça laisse aussi le temps de se trater sur les nouvelles. Aussi. Oui, voilà. Faire connaissance avec elles. Il y en a, elles sont vraiment dures à savoir comment, quelle troupe. C'est ça. Le temps qu'ils s'habituent et tout, et qu'ils trouvent comment faire. Donc, d'essayer pas mal de combinaisons. Mais j'ai regardé, et c'était presque toutes des attaques en full zooka, ou grenadier full zooka, ou GBZ. Mais il y en avait que 2-3 attaques comme ça en grenadier, tout ça. Mais sinon, le reste était que du FZBrick, FZEverspark, FZBullit. Pas de FZK avant. Je ne dis pas de FZK avant, bizarrement. Est-ce que c'était quoi, ça ? De quoi ? Cavane, l'autre... Non, non. Pas Cavane. Personne qui s'est amusé avec. Ouais. Voilà, Jack, il était nos bons mains, donc ça n'avance pas forcément, ça ne les sent pas beaucoup. Ouais. Mais ça va, il y en a qui... Je pensais qu'ils allaient tous les atteindre, en fait. Mais non ? C'est très très limite. Il a dépensé sa canot sur les bestioles, donc du coup... Bah, même au début, en fait, parce qu'il a enlevé le canon flotteur. Oui, mais ça, c'était normal. Mais il ne faut pas oublier qu'il était no boost. Et là, c'est pareil, c'est du no boost. Ouais, donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Finir ? Ouais, de ce côté, là, c'est pareil, il y a encore ce fumi qui peut être gagné, décidément. Ouais, et moi, j'aurais peut-être mis que une ou deux barges là-bas à finir. Ah, bah voilà. Parce qu'après, il va monter en haut dans les... Prendre les cellules ? Ouais. Ouais, effectivement, on est là, du coup, on shoot le simon. Ouais, ça aurait avancé un peu, là. De l'autre côté, parce que là, on est une personne, ouais, ça peut peut-être se finir, mais bon. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on est en replay, donc on n'a pas la santé du bouclier, mais... Effectivement, de toute façon, toujours le simon va gérer. Alors... Intéressant, ça, c'est intéressant, c'est l'approche autour du QG pour... Du coup, du coup, le simon est parti. Ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais. Moi non plus, j'ai pas regardé les attaques hier soir, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait, mais j'ai pas regardé les attaques, et là non plus, donc je découvre aussi. Mais c'est une bonne initiative. Ouais, parce que pour le prochain... Pour le prochain, voilà. Ah ouais. Et après, je sais pas si l'autre, il est affaibli ou pas, celui qui était à côté de... L'autre, il est tombé. Ouais, ouais, mais l'autre, le simon qui était à côté, s'il est affaibli ou pas, s'il va le finir à la canot ou pas. Je pense pas, parce que... Ah non, je pense pas. Non, il reste beaucoup, ouais, il reste beaucoup de vie. C'est ça. C'est vrai que c'est toujours un peu... Enfin, je pense que c'est toujours un peu difficile, là, le choix, de savoir, c'est est-ce qu'on continue de sacrifier, entre guillemets, ses troupes pour... Ouais, une attaque pour... Et puis continuer à baisser la santé du bouclier, qui sont quand même élevés. C'est vrai que le choix est toujours un peu délicat. Alors là, par exemple... Ouais, il a toujours le placement qui est un... Qui est un problème. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment pas simple. Voilà, c'est déjà pas mal, parce que... Brie, enfin, il a déjà pu utiliser l'ordre de bataille avec Brie, avant que Brie se fasse allumer. Parce que même le graphe, tout pouvait partir. Ben, ça va. Ben, ouais. C'est très bien. Après, si le jeu, il y a peut-être moyen de réduire les attaques aussi, après, là, c'était... C'est les débuts, quoi. Ben, c'est les débuts, il y a déjà des attaques no-boost. Ouais, voilà. C'est intéressant, parce que là, déjà, on a fait en combien ? Un, deux... Treize. Treize attaques, ah oui. T'as compté ? Ah oui, j'avais compté. D'accord. Oui, Athéna a préparé, quand même. Elle a fait ses fiches. Oh là là ! Non, non, non. Alors, on va y voir, là, du coup, la passe suivante, donc, qui est allée. Et ça a commencé déjà par Alex, en no-boost. Alors, déjà, on va mettre en pause, voir un petit... Ouais. Ah, celle-là, elle est... Elle est pas belle. Ouais. En plus, là, t'es obligé d'enlever les bouts, par contre. Là, oui, parce qu'en plus... Ah, obligé, non. Mais, ouais, il faudrait sacrément nettoyer pour... Ouais, parce que là, on a des LR qui couvrent ici. Donc, il y a tout à nettoyer. Nettoyer tous les LR, les lasers. Toujours ces prototypes qui gênent énormément. Et là, tu peux pas dire de... Ouais, t'es obligé soit de nettoyer ou soit de faire les bouts. Bon, faut choisir, quoi. Il y avait moins de LR sur celui du live, je crois. Je crois qu'il y en avait pas, peut-être. Ouais, il y en avait moins, ouais. Il me semble, peut-être, sur la partie du haut, il y en avait moins. Déjà, mais autrement... C'est vrai que c'est très semblable, toujours ces rangées de 6 barres de lait. Ils sont bien gênants. Je les ai pas encore traversés, je sais pas ce que ça fait, mais j'ai même pas regardé. Bah, ça gêne énormément. Ouais, tu mets longtemps. Et en plus, t'es obligé de mettre une... Un medic kit, non ? Euh... T'es pas obligé. Enfin, encore, ça dépend si t'es en tout cas. Oula. Ah oui. Bon, on enlève les mines qu'il y avait pas. Ah, il a confondu, déchargé, le fumier. Ouais, ouais, c'est gentil ici, moi. Hop là. Ouais, tu vois, pile... Ah, mais... C'est très loin, hein. Ah là là. Ah, il a l'électromine, mais qu'il a bien gêné. Du coup, il était no boost aussi, du coup, il pouvait pas refriser derrière. Pas simple non plus. Et du coup, il a marqué les LR pour ses camarades, intéressant. Alors, Shiren, full boost, mexican, 3D. Ouais, c'est un mec de notre team. Il a fait partie, il a mis 2-3 notes, tout ça, fait partie des strats. D'accord. Ah ben, tiens, on va pouvoir avoir la traversée de barbelés. Ouais. D'accord, donc là, ils vont se mettre à gauche. Je crois qu'il y en a qui ont disparu, franchement. Ouais, ouais, t'es obligé de mettre à la santé. Bah là, déjà, il y avait déjà des Zookas qui étaient restés dans les barbelés. Ils avaient pas le temps d'arriver jusqu'en haut. Et comme quoi, ça freine réellement. Pla, 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 pla. Et c'est pas simple du tout, ouais. Ouais, mais c'est pas mal de boubou, donc... De boubou et 4 canons. Ouais. Après, il a que 3 dégâts, donc il pouvait pas forcément les tomber, tomber les 4. Ça fait de suite, ça. Alors... Latos Portos. Ah, c'est du Carbo. Ah! Ouais. Pourquoi pas? Peut-être on a combien de dégâts sur ces dalles? Sur les statues. Ah. Déjà 646. On a même pas de temps que ça te sentait. 171 tous les égards. Oui, ça peut commencer à piquer. Nombre de LR. Oh! Ouais, Spark. Bah, LR, les 6 mots de gauche, il a sûrement pas dû les voir. Et puis, bah là, ça va pas faire mon feu, je pense. Non. Non, bah... Parce que, mine de rien, Simo, il y a tous ces 6 mots. Les 6 mots, ils ont des gros dégâts, les 6 mots. Ouais, j'étais... Ouais, et puis avec une cadence, c'est quoi, c'est un tir par seconde? Effectivement, il n'y a rien qui résiste très longtemps. Fast... Clément... Ah, en 6-4, mais apparemment, il a oublié de booster sa tribu. Ouais, ouais, ouais. Mais il est à 140 de dégâts, ouais, donc... Ouais, c'est 4 dégâts, donc 250 de canaux, c'est bien 6 canaux standards. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein? Ouais. Bien dégagé. Je vais juste les remettre, parce que je vais peut-être aller un peu vite. C'est ça, Clément, c'est un mec de chez Kamikaze, une team de 10. Il faisait partie de Noël Peur régulier. D'accord. Avec Zana... Du coup, ça nettoie bien pour le suivant, effectivement. Belle place nette. Alors, Eldari. Donc, là, c'est le canot 3 dégâts, une santé. Il va aller jouer les boubous aussi. Ah oui. Des bestioles en haut point. J'ai lancé roquette. Super, Clément. Enlevé. Ouais, il va essayer d'enlever un LR de plus. Ouais, ça va être dur, parce qu'il ne doit pas lui rester grand-chose de canot. Bah déjà, et puis il n'y a plus de délai, donc on ne va pas avoir le temps de tirer, je pense. Ouais, aussi. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est... Ça reste très bien joué, mais... Compliqué. Là, Laina, 0-1. C'est ça, le mec de notre team. Qui est en 5-5, évidemment. Ouais. Et du coup, sur la stratégie que vous aviez vue pour Eldari, vous étiez dit, on nettoie, on va jouer les boubous directement. Ouais, ouais, nettoyer, faire les boubous, ouais. Ouais, il n'y a que, ouais, il y a certaines bases où, ouais, on est obligé. Ouais, tout le genre, c'est si vous qui continue de tirer. Hier, ils avaient choisi d'utiliser pas mal de grès, mais là, je pense que ça n'aurait jamais marché. Bah, il n'aurait... Ça aurait pu... Enfin, déjà, une fois, les lasers tombés et les lances-roquettes. Parce qu'après, en te mettant par ici, enfin, à droite, totalement des lances-flammes, tu peux toujours attaquer le... Enfin, tu as toujours les grenadiers qui tirent derrière, donc ils peuvent enlever... ce LR, après avoir eu des cellules, tu peux avoir ses boucliers également. Là, par contre, sur cet électrogonde, c'est un petit peu plus délicat. Ouais. Et... Ah oui, puis il y a le grapporteur ici. Mais il est plus loin, quand même. Ouais. Alors, il y a... Ah bah, on parlait des grenadiers. Ah oui. Voilà. Yo. Un helper, c'était un helper. Décidément. Toujours, c'est tir de Simon, c'est... Ouais, ça va être une habitude à prendre, ça. Ouais. Avant repartir ce parc, ouais. Non, non, mais ça, c'est toujours comme ça, sur ce jeu. C'est dès qu'on fait une petite erreur, on ne la refait plus derrière. Ah ouais, ça enchaîne. Ouais, aussi, ouais. Après, tu ne la fais plus, mais bon. Des fois, tu la refais. C'est ça. On va mettre 3x4, quand même, pour les grenadiers. En plus, il y a les boosts de tribu, je crois, de grenadiers, qui augmentent de 50% les dégâts, non ? Euh, c'était la dernière. Ah, c'était... Ouais, c'est fini, ça. Non, non, là, on a les... une amélioration, là, sur les carbos. Ouais, je croyais à les dégâts de la cryo, non ? Ou la santé de la cryo ? Ouais, je sais. C'est la santé, ouais, je crois. Oui, dégâts, dégâts, oui. J'avoue que ce n'est pas des trucs que j'utilise beaucoup, donc... Normalement. Ça ne regarde pas. Ouais. Par contre, les grands porteurs, non ? Ouais, ils vont chercher loin. Là, il y a toujours l'électro-gombe, l'LR, le grand porteur. Le grand porteur, c'est limite, mais... Ouais, donc effectivement, même comme ça, ce n'est pas forcément très viable. Après, là, peut-être pour les 4, un GBZ, ce serait pas mal pour faire les 4. En frisant les lasers, bien sûr, mais ça pourrait être pas mal, je pense, un petit GBZ. Ça peut être bien, ça peut être... Arriver sous fumée inversée... Bah, après, ça dépend, je pense, de la stratégie, c'est... Parce qu'autant vous pouvez... Enfin, on peut aller directement sur les boucliers qui sont là, enfin, les générateurs. Mais après, il faut penser aussi qu'il faut attaquer les réacteurs. Et autant, le rush sur celui du bas est relativement facile, une fois qu'on est un peu nettoyé. Mais autant celui du haut. Ouais, celui du jeu, il a demandé beaucoup de canaux. Ouais, parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à friser. Parce qu'entre les 6 mots, déjà, pour protéger ses troupes pour arriver... Et les lasers, qui font beaucoup de mal aux ZUKA, quand on les connaît bien, On a toujours ces micro-ondes. Et les rapporteurs qui peuvent gêner si on veut utiliser un bullet. Donc, c'est vraiment pas simple. Ouais, là, ils nous ont bien donné du fil à retordre sur cette opération. Bah, c'est ça qui est sympa aussi. Ah oui, bah là, oui, ça va tout bouleverser, là, le classement. Ça va tout changer. Bah, ce qui te fait peur, c'est un message du community manager, là, de Drew, qui disait que ça avait été bien équilibré pour les équipes 25 et 50. Je te demande à voir pour les équipes 25. 25, oui. Ouais, non, mais c'est pas du tout équilibré. Ouais, on s'est bien équilibré pour qu'elles puissent pas les faire. Ah bah, voilà. C'est vrai que c'est mieux, les grenadiers parlent. Ouais, de ce côté, ça marche bien. Il va reste à voir s'il est possible de faire l'autre. Bah, l'autre côté, là, je crois que j'ai pas suivi, mais... Il a shooté l'électro-bombe, donc déjà, ça va plus gêner. Et il ne reste plus que les LR et les rapporteurs à friser. Et Masterfy, c'est un mec de chez nous qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. D'accord. Je crois qu'il était chez les Surimi. Peut-être. Ah, c'est possible, oui, c'est un pseudo que je connais. Ah, voilà. Cool. Là, il va bien nettoyer. Ouais, il est bien placé. C'est une très, très bonne attaque, là. Ouais. Les huit boubous qui partent, le nettoyage derrière qui facilitera les rushs. Et un peu de canaux vidés sur les boucliers, enfin, les générateurs. Et même les micro-ondes, il ne leur reste pas grand-chose. Ouais, c'est le nettoyage que fait les grenadiers. On voit bien. Le QG, il est beau lisse. C'est ça. Alors, un chinois. Après, c'est un FR, mais son pseudo, je crois que c'est 13. En vrai, je ne sais pas. Je ne connais pas, c'est un helper qui est venu. J'ai vu sur le chat. D'accord. D'accord. On va dire qu'il s'appelle 13. Ça ne va peut-être plus porter chance. Ça dépend. Ça dépend des croyances, en fait. Donc là, il va aller chercher les autres. Il y a un petit décalage à rentrater. Effectivement, c'est pas simple non plus. Même là, pour aller chercher, il y a quelques frises aussi. Il reste peu, plutôt qu'en fait. Je ne sais pas comment elles ont disparu. Je n'ai pas vu comment elles ont disparu. Les mines et les barbelés. D'accord. Par contre, ce que je viens de voir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça aujourd'hui. Mais il y a certaines opérations et bases, notamment avec les boucliers, où en fait, en fin d'attaque comme ça, quand il n'y a plus de trouples, et juste shooter le générateur, si le générateur tombe, le bouclier reste encore actif sur le QG. Donc c'est très sympa. Oui, il y a un bug. Et du coup, le QG, après même si tu attaques, en fait, il y a toujours le bouclier. Oui, il y a toujours le bouclier, qui reste bien souvent avec un petit million supplémentaire. Ah oui, quand même ? Oui, qu'il faut taper, oui. Donc ça part d'une bonne attention, mais le joli bug, c'est que l'attaque s'y suit est très, très délicate. Alors Nono, ça ouais, Nono, petit robot, c'est un mec de chez nous. C'est votre chef, non ? Oui. D'accord. Un peu délicate. Avec Bric qui part devant. Parce que là, en plus, tu es obligé de le sortir pratiquement au début, Bric, parce qu'il y a les barbelés. Donc, si tu attends d'être loin, il va couper l'angle, il va être dans les barbelés. C'est ça. Et les barbelés qui font très mal aussi. Et les petits tiens de laser. Ouais, le passage là-haut, il doit être dur, parce qu'en plus, tout ce qui est fumier et tout, ça met longtemps à arriver. Donc, il faut tout calculer. Ouais, il va falloir vraiment prendre les habiletudes pour timer, faire les pauses, bien prendre de l'avance à lancer les fumis. Ouais. Alors, coup défi. On a fait de bullet. 1-6-4. Ouais, il y a un mec de notre team. Donc, là, tu as l'hautelé à l'air. Alors, que vas-tu le faire ? On a le finish, je suis en doute. Toujours cette... Un peu cette pression là, visiblement. Il vient un peu. Ouais, ils avaient porté, en fait. Ouais. Ouais, j'aurais pas cru. Surtout qu'il y a bullet devant. Ouais, mais il a... Il fallait l'avancer bien avant. Non, mais tu vois, ça peut être quand même. Le boulot est fait, donc c'est le plus important. Ouais, ouais, exactement. Après, je dirais que, pour l'instant, l'idée de l'opération, c'était surtout d'essayer de tester des choses, voire des stratégies. Pas forcément faire joli, et puis voilà. Non, non, mais oui, c'est juste d'appréhender le truc, déjà. Voir aussi, c'était pour voir si, par exemple, on voyait qu'on avait des facilités à la faire. Enfin, des facilités en haut, pas non plus faciles, mais bon, on l'aurait peut-être lancée dans la team numéro un. Là, je pense que c'est pas d'actualité, j'imagine. Non, on va peut-être en refaire quelques-unes dans la team bis, et après, dès qu'on veut, on sentira que le moment est bienvenu, on lancera dans la première, mais bon. Ouais, puis c'est... Enfin, il faut que tous vos joueurs puissent prendre l'habitude de jouer dessus, s'adapter. Oui, aussi, que tout le monde vient de faire un tour dans l'abysse pour l'essayer. Ça, c'est peut-être une des grosses difficultés des team 50, c'est que tout le monde arrive à avancer en même temps, en fait. Et donc là, il a réussi à enlever un deux boubous, quand même. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il doit se finir à la bombe. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, nous, nous, encore... Encore notre chef. Décidément, il est partout. Il a deux comptes, c'est tout, en fait, d'après ce que j'ai vu ? Ouais, c'est déjà pas mal, parce que ça prend du temps. Mine de rien, Bonne Beach. Ouais. Surtout qu'il y en a qui ont eu des dizaines de comptes. Ouais. Je veux pas balancer. Non, non, mais il y a des fous sur ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Bah, tant mieux, tant mieux. Il en faut. Ou pas. Non, mais ouais. Après, alors, c'est beaucoup de temps à passer. Après, il y en a qui ont beaucoup de comptes, justement, pour gagner du temps sur le jeu. T'as monté ça un peu. Ouais, puis aussi, quand tu loupes un truc, tu peux le refaire, quoi, ce qui est pas mal. C'est ça. Et voilà, c'est fait. C'est fait. La montée était malheureusement qu'il est monté sans perdre le délai, parce que... Il y avait des l'air qu'il pouvait pas friser. Alors, c'est évident de jouer toujours en 6-4. Ouais, ça, c'est un mec de chez nous. Là, ça va être plus compliqué, pour beaucoup. Ouais, je pense qu'il va le faire 5 heures, peut-être. Entre les gros essais du super canon. Je pense, je peux me pas regarder. Ouais, effectivement, c'est ce qui te paraît le mieux. Ouais, c'est le spot idéal, en gros. Idéal qu'il ne l'est pas, mais bon. Mais on voit que vous l'avez quasi fini, en fait. Il restait plus grand-chose. Ouais. Plus grand-chose, plus grand-chose. Le corps, je sais pas combien il fait. Le QG. Non, mais tu peux le voir, là, je pense. Non, non, il faut y aller, toi, c'est 153. Un million cinq. Hop là. C'est très compliqué, là. Oui, oui, oui. Non, mais là, c'est juste extraordinaire. Peut-être avec Bullitt, peut-être. Bullitt, si tu regardes, t'as quand même encore des grapporteurs, t'as de lasers. Enfin, de lasers, encore, ça joue bien, si c'est de la fumie. Mais, tu vois, c'est grapporteur ici, ici. C'est encore pas mal de freeze, là. Ouais. Parce que même, en se remettant par là, donc, il y a quand même ces freeze, ici, ces freeze, là, ceux-là, ceux-là. Plus les grappes. Ça commence à faire. Akasha. Akasha. Ouais, pareil, un mec de notre team. Aïe. Un petit coup de laser. Ouais. Ça n'aide pas. Peut-être qu'il va peut-être enlever des freeze, ouais, sûrement. Ouais, sûrement, oui. Mais c'est vrai, le fait de lancer cette OP et puis de faire les bases traditionnelles et puis laisser celles-là en dernier juste pour s'habituer, c'est pas mal comme stratégie, je trouve. Ouais. Enfin, pour les équipes du top, je veux dire. Pour celles qui ont décidé de jouer. Qui jouent. Ouais, qui vont la jouer, on va dire, la manière dont ils ont voulu. Qui sont déjà su sur le fait l'histoire et compagnie, en fait. Après, on a l'envers le QG de l'autre côté, en fait. Mais, ouais, ouais, déjà aussi, comme ça, au moins, tu sais le nombre d'attaques qui te reste exactement pour... C'est ça. Au moins, tu as déjà fait les bases que tu es censé pas faire de failles, là, je vais me permettre de faire en x4 parce qu'on fait toutes les attaques qui suivent, c'est que pour avancer et nettoyer et avoir ce dernier QG comme vous l'avez pas eu au final. Et toujours, c'est cette idée de nettoyer. Ah ouais, quand même. Ah non. Ouais, parce que là, si vous regardez, on a un, deux, trois. On a encore cette attaque dessus et on voit que le QG n'est pas fini. Putain. Ouais. Ah, du coup... Ah, vous avez puiser, cette base. Ouais. Ouais, tout ça, c'est que du rush. Je crois qu'il y a 19 attaques. Ouais, il n'y a plus de nettoyage, là. Si on regarde, il n'y a plus de... deux points détruits. Même si on regarde ce qu'on a ici. Ouais. on a encore les six maux, les LR... Ouais, finalement. Pas si simple ce rush, hein. Ce qu'on peut voir. Oui. OK. Du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière. Podium. Oui. Alors, Podium, Podium, ça avait été fait en combien d'attaques, Athéna ? Attends, je ne sais pas. Je vais te dire ça. Il me semble que tu avais compté. Non, c'est pas grave. Oui, oui, oui. Non, mais... J'avais compté tout à l'heure, mais... 12 attaques. 12. On va voir déjà sa tête. Alors, déjà à la gauche, des LR, des rapporteurs, des lasers de partout. Pas beaucoup mieux à droite. Il y a beaucoup de fricasseurs. Je crois que ça s'appelle des super canons, là, qui ressemblent aux fricasseurs. Je ne sais même plus. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus non plus. Ouh là. Trouvez chiant. On peut trouver un an. On a les canons flottés. Toujours, c'est Satanissimo. QG qui sont bien protégés. Ouais. Et on voit finalement les boucliers qui sont là pour alimenter les deux QG. Ouais, donc là, la stratégie, c'est de nettoyer au moins l'eau de bas, avoir les boubous et puis, il va finalement faire les roches qui vont bien. Voilà. Et on a FDA Dark Warrior que je connais bien, puisqu'il joue avec moi. J'ai FDA 25. J'imagine que c'est un bon jour. Chez FDA, non, il n'y en a pas beaucoup. En fait. D'accord. Non, non, je plaisante. Je te laisse, je te laisse te voir avec tes collègues. Non, il est très, très bon. Donc là, les gens voient un spark du L1 donc il est déminé. Double piratage. Ouais. Il va venir nettoyer la plage. Voilà. On va s'appliquer un peu pour la main. Est-ce qu'ils sont les statuts? On peut également voir que Supercell nous a fait une petite blague à mettre un arbre. Ouais. Oui, pourquoi pas. Ça change. Oui, il y a peut-être des mines cachées derrière, on ne sait pas. Ah, tu penses? Peut-être. un arbre explosif. Par contre, je ne peux pas les sous-tête du... J'aurais bien vu que tu voulais pas un boost. Oui. Il y a une fenêtre allumée. Oui. visiblement c'est la guerre derrière. Du coup, on va regarder elle est faillure. 45-5 qui est un joueur qui est aujourd'hui chez Syngenta. Oui, d'accord. OK. C'est vraiment la guerre. Il y a des coups de fusil derrière. C'est les portes. C'est les portes. D'accord. Il a fallu un helper qui est venu nous aider aussi. Oui, c'est quelqu'un que je connais qui est chez Syngenta aujourd'hui. D'accord. qui était passé chez FDH et DTZ l'ancienne d'Antazouk. Ça va ? Je sais que tu connais deux joueurs, c'est pas vrai ? J'en connais deux qui ont pris le temps de venir chez vous avec D. Parce que nous, c'était pareil. On avait aussi notre petite OP test pour voir ce qu'on pouvait faire à 25. Ah ouais ? Et à 25, on ne fait pas grand-chose. Ah ouais, putain. Alors ensuite, Ramsès. Ramsès. Ramsès, c'est le deuxième compte de Dudu, un joueur chillé. D'accord. Ouais, vous commencez à... Putain, vous avez plusieurs joueurs avec des doubles comptes. Bah, Ouais, pour combler quand il manque des joueurs. ou... Décidément, on a six mois encore qui ont un brique. Voilà. Aïe ! Aïe ! Il y a des roches qui ne paraissent pas très très compliquées et pourtant qui sont... Ça, c'est Leviathan, anciennement Dragonforce. Oui, c'est lui qui est chez... Euh... je vais se remettre pour ça. Alors, vraiment, quand on est au fond, on voit vraiment les dégâts que c'est le décimo. Il y en a beau, on n'a rien. Surtout sur le bugite, quoi. Ah oui, non, mais c'est pas... La santé, elle est descendue mais en flèche. Ah oui, quand même. Ça va. C'est caché la petite statue des gars. J'ai cherché depuis tout à l'heure, 267. 685. Effectivement. Ça a bien marché avec celui le précédent, donc. Donc ça, c'est toujours le même Leviathan, c'est son deuxième compte, date, Nightwing. D'accord. C'est vrai que... dans cette approche. Allez, encore le décimo. Le petit coup de laser qui le gêne bien. Et surtout le fricasse. Ouais. C'est très joli, mais... ça demande beaucoup de frise. Ouais. Ouais, je te demande... Je serais curieux de voir ce que ça va donner quand on aurait pu la tribu. Ouais. Pas de l'homme, pas de l'homme. Liba. On a connu ça aussi. Liba. C'est une... Je crois qu'il était un ancien de Shurimi aussi. Ouais. Il est arrivé avec... en même temps que MasterFly. D'accord. Donc il est chez vous, c'est ça ? Ouais, il est chez nous. D'accord. Un gel, des briques. Liba sur le Shurimi pour éviter... Super. Le ciment. Un, un... Oups. Ouais, voilà. Oups. Le petit problème du canon flotté. Ouais. Un petit... Bon, après, il avait fait déjà plus à ce qu'il devait faire, donc... Mais je pense que c'était voulu, c'était pas un problème, en fait. Oui, de toute façon, après, une fois que t'as des trucs qu'il y a, il n'y a plus grand-chose à faire d'autre après. Après, il y a l'autre qu'il y a. Il y a l'autre qu'il y a. Ouais, mais si t'as assez de canaux pour monter là-haut, c'est vrai que là, sur les... En fin de... En fin de roche comme ça, j'aurais peut-être plutôt tenté d'essayer d'avoir le simo parce qu'il va encore gêner les suivants. Au moins de passer à droite. Ouais, au pire. Il faut pas traîner parce qu'avec les fricas... Ouais. Donc ça, c'est un mec qui était dans notre team avant. Maintenant, il est ici Cijenda qui est venu nous aider pour cloper. D'accord. Oups, là. Le laser. On voit encore les portées. Je crois qu'il avait oublié de cibler le QG en plus. Effectivement. Faut que l'on... C'est un gars de chez vous ça aussi, je crois. Ouais. Un mec de chez nous. Ouais, on devait bien être une trentaine de chez nous, je crois. Ah, intéresse, on se débarqueront. On se débarquer. Simple à faire. Je faisais bien route. Ah, d'accord. Il n'a pas voulu prendre de risque. On voit déjà le sciement avec. On est à Izuka. c'est pas mal c'est juste que ça va très vite ouais il y a des frises de partout sur les côtés juste à côté de toi les fricards mais mais visiblement le focus sur QG c'est la meilleure stratégie peut-être une attaque d'abord on va dire pour préparer le terrain et puis peut-être faciliter ses roches parce que il y a quand même beaucoup beaucoup de frises notamment des choses qui sont à l'encore portée typiquement on a des lasers qui sont ici exactement donc nettoyer ça prendrait énormément de temps aussi les personnes ont rejet ici mais si tu te mets au dessus à ce niveau là en fait t'as plus que t'as plus grand chose à friser ouais j'y ai pensé là haut mais en fait quand tu dois cibler le QG et j'ai peur que les zuccas elles s'écartent vachement et que du coup tu n'arrives pas à frise le au milieu le fricasseur et l'électro bon bah ça dépend en fait tu veux marquer une défense ici ça te permettra aux zuccas de cibler directement ouais de rester groupé ouais donc ouais c'est un pépito c'est un mec de chez nous aussi pépito ah oui il a également trois ou quatre comptes je crois je sais pas où est-ce qu'on va avoir vu ah oui il y a JIR et on en parlait le JIR j'ai encore du FZ bullet mais t'as loupé une attaque ah bah oui d'accord oui effectivement bon on va dire que c'est un mec de chez vous c'est moi même et ouais je sais pas je me suis dit je voyais bien le petit spot qui est à 8h on va dire avec Brick au lieu de prendre 6h avec bullet d'accord mais bon c'est pour ça que tu as pensé à ton attaque quand il a parlé de bullet de ? non mais quand il avait dit encore bullet tu as pensé à ton attaque ouais ok ok c'est vrai qu'il y en a il y a toujours ceci il y a pas lui qui arrive en haut allez ouais ça va vite c'est les gadgets zones parce que c'est un peu déjà c'est vrai qu'il soit télèbre et tu sais combien tu l'avais enlevé du cul ? Je crois 400 000 ou 500 000, un truc comme ça, 400-500 000. Je pensais la finir carrément, mais bon. Pas simple. Je pensais aussi que le suivant l'aurait fini, mais... Après, c'est le moment aussi de tester des choses. Oui, c'était vraiment une OP pour le fun. Je l'ai dit, 13 attaques, c'est quand même mieux que les autres bases, même si ce n'est peut-être pas la plus compliquée. Ce n'est pas la plus compliquée en apparence. Oui, elle est touchée. Elle n'est pas simple. Il y a quand même pas mal de frises à lancer, des défenses qui réagissent à des vitesses différentes. C'est aussi les habitudes de frises à avoir, savoir ce qu'on frise d'abord, dans quel ordre. Oui, et puis après, peut-être par la suite, on va enlever des frises ou des trucs comme ça. C'est ça. Parce que là, je vais regarder un petit peu votre chat cet après-midi. Il semblait avoir lu, Podium, c'était jouable en 5-6. C'est vrai que maintenant, en regardant un petit peu, oui, ça peut être jouable. Il faut l'avoir fait une fois pour le savoir aussi. Même plusieurs fois en fait, parce que là, les premières attaques, vous commencez à enlever, on va dire, certaines défenses. Mais toujours voir dans quel ordre les faire. Toujours en fonction de la canot. Typiquement, prendre une attaque Spark, et puis ensuite du LZ ou un grenadier en bas. On ne sait pas trop qu'est-ce qui peut mieux marcher. Bon là, vu la plage que vous aviez, c'est effectivement du LZ. C'est toujours un peu... Enfin, c'est toujours à adapter en fonction des tirages. Et voilà, donc Pupito qui finit avec son troisième compte. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi qui est bien. Tu peux prendre ta revanche contre des bases. C'est ça. Parce que là, on voit... Il a beau avoir frisé un peu partout, il a encore oublié un petit fricat. Ouais, donc pas simple cette petite nouvelle opération quoi. Non. Enfin, c'est un coup à prendre. Cela dit, bravo à vous. Parce que c'est pas mal. Ouais, ouais. Parce que c'était juste... C'était vraiment pour le fun quoi. Bah déjà... Mais bon après aussi, tu vois, à côté on a eu labyrinthe, espace et désolation. Donc c'est des attaques qui demandent pas mal d'attaques. Aussi, oui. Exactement. Bah déjà qu'on voit l'habit aujourd'hui qui est considéré comme la base la plus difficile. Ouais. Tu vois, maintenant t'as l'impression que c'est ridicule l'habit. Bah maintenant, t'as carte mère. Ouais. Oui, voilà. Par exemple. Elle est vraiment dégueulasse. Je suis dégueulasse. C'est un l'habit beaucoup plus grand. Ouais. Ouais, c'est... Même pas parce que là on a pas de barbelés sur celle-ci, mais il y a assez de défense pour faire ça. Ah oui. Là on a que 4 boucliers. Ouais, ce serait un genre de orbi quoi. Orbi-field. Ouais, c'est ça. Il y a une orbi-fold extrême. Et mixée avec labyrinthe. C'est ça. C'est ça. Ah oui, puis on a des QG à 2 millions. Bah tu vois, pour enlever les... Même pour enlever les boucliers... Pfff... Quel trou de prendre ? Comment faire ? C'est pas évident. Euh... Et la santé du QG, c'est combien ? La santé... La... On est à 2 millions 160, juste pour le QG et 6 millions 5 de boucliers. D'accord. Ouais. Pas mal du tout. Elle a déjà nettoyé tout devant pour faire une place nette, on va dire. Ça prend... Je sais pas combien d'attaques. Euh... Je crois que là, il aurait fallu au moins une quinzaine d'attaques de plus. Ouais. Euh... Je sais plus combien on en a eu sur le live hier, mais euh... Ça avait pris pas mal d'attaques aussi. C'était carte mère aussi ? Ouais, ouais, il y avait carte mère, mais je crois qu'elle était dans une version un poil plus facile, mais je suis même pas sûr. D'accord. Encore que... Là, la différence, c'est qu'ici, vous avez pas de simo sur la plage. De ce côté. À gauche. Après... C'est sensiblement la même chose. Ok. Ouais, il déchimage. Et du coup, au total, il y avait 48 attaques, 3 baps. Ouais. Ouais. Vous êtes fait plaisir, on va dire. Heureusement que c'est pas sur la team, hein, donc ça vous enlève pas des points. Donc, c'était vraiment pour le fun, funky. Ouais, bon. Il y en a quand même deux qui ont peut-être attaqué, il y a 50 de monde. Ouais, mais bon. Et puis, ils finiront alliés, et puis voilà, quoi. Bah, euh, ouais. Enfin, elle, elle est, je sais pas comment ça se dit. C'est Ellie, en français. Elle est. Bon, bah, voilà, voilà. Bah, du coup, vous pensez vraiment passer dessus un jour ? Bah, ouais, comme je t'ai dit, d'abord, on va essayer d'atteindre notre objectif 2 points. Ce qui est des, à peu près 38 000 points. Et, euh, une fois qu'on aura fait ça, qu'on pourra essayer de se faire plaisir sur du Plexity. Et en attendant, bah, bah, on va la relancer encore dans l'Abyss, euh, en attendant de voir ce que ça peut donner, quoi, mais bon. Ça va, vous avez 465 RS, donc, euh, vous pouvez la lancer dans, dans... Peut-être demain, ouais, ouais, ouais. De toute façon, on va la relancer, euh, quelques fois, hein. Et vous faites appel au Help, pour... Oui, oui, bah, après, oui, on fera partager, euh, ceux qui sont venus, euh, pour faire des renseignements, tout ça, quoi. Ouais. Et, euh, et peut-être que, la prochaine fois, peut-être que, justement, on commencera, peut-être, par, euh, faire les bases de qui étaient avant sur Faible Espoir. Ou peut-être qu'on continuera à faire les autres, je sais pas, à voir les stratégies qu'on va faire. Bah, euh, c'est vrai que c'est pas... c'est assez intéressant comme idée, parce que ça permet à la fois de travailler, on va dire, les bases actuelles. Enfin, qu'on connaît déjà, mais on a toujours besoin d'entraînement. Oui. Ça, ça peut être intéressant, et puis, effectivement, bah, toujours travailler les cartes, les stratégies pour les nouvelles. Oui, mais c'est surtout dans les... dans les... pour pas perdre de points de force, en fait, c'est plus... Enfin... Oui, oui, bah oui, pour pas perdre de points dans la team principale, bien sûr. Mais dans une team bis, ça va, vous en avez pas besoin, donc... Ouais, ouais, tu joues sans stress, quoi. Ouais, donc, vous pouvez faire directement les nouvelles, mais pas de soucis. Ouais, mais bon, après, t'as toujours la possibilité de jouer les deux, hein, je crois. Oui, oui, non, puisqu'ils jouent toujours Faible Espoir, j'imagine, sur l'autre, c'est bien ça ? Oui, 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 oui. Ouais, mais à 50 joueurs, j'imagine que t'as toujours des joueurs qui osent pas faire telle ou telle attaque. Oui. Donc, si l'LS a des spécialistes, toujours bien, c'est de pouvoir s'entraîner. Oui, après, voilà, chacun ses spécialités, aussi. Ouais, ce qui est normal. Tout le monde ne joue pas Fulzuka ou... Exactement, surtout dans une team de 5 ans, j'imagine. Oui. Et puis, il faut, justement, parce que des fois, sur Faible Espoir, il y a du carbo, il y a du grenadier, EGBZ... Ouais, il y a un peu de tout, quoi, des fois. Ouais, il y a de la place pour un peu toutes les carbois, donc c'est toujours intéressant. Ouais, ouais, en 50, ouais. Ah, petit apéro. Ok, bah écoute, j'ai envie de dire merci, Philou, je pense qu'on va pouvoir arrêter là, de toute façon. Pas de rien, merci à vous d'être passé filmé, et merci à tous les helpers, tous ceux qui ont fait les renseignements, tout ça, merci à tout le monde. Voilà. Et merci à toi d'avoir ouvert le... enfin, nous avoir ouvert la porte, en fait. Ouais, ouais, bah, pas de soucis, quand c'est demandé gentiment. Ouais, ça c'est vraiment très très gentil, vraiment de votre part, et je tiens à remercier d'ailleurs les joueurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'attaques test, c'est vrai que c'est pas forcément les attaques les plus belles. Oui, oui, bah après, voilà. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette petite peur, on va dire, cette petite crainte de passer sur Youtube. À la télé ? Voilà. Personne qui dit bonjour maman, et voilà, ouais. Mais oui, c'est pour ça, c'est aussi. Non mais c'est, ouais, puis c'est vraiment pour le fun, quoi, c'est pour ça. Puis il fallait bien voir à quoi ça ressemble. Oui, 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 surtout ça. Vous aviez décidé de la faire juste au moment où ils ont en parlé, ou vous vous êtes posé la question, on l'a fait, on l'a fait pas ? Non, de quoi, quand vous vous êtes venu nous demander... Quand la mise à jour a été annoncée, je veux dire. Ouais, bah on avait, ouais, ouais, on a prévu directement d'ouvrir une team bis pour pas, pour pas, pour pas pénaliser la team numéro 1. Ouais, donc vous vouliez vraiment l'essayer, voir à quoi ça ressemble. Ouais, ouais, ouais. Et puis si vraiment c'était pas pire que ça, on l'aurait sûrement lancé dans les jours à venir dans la une, mais bon. Pour l'instant, il y a encore des réglages à faire. Ouais. Et puis peut-être qu'on voulait aussi jouer 20 poudres, parce que là, on est arrivé avec nos 10 poudres qu'il fallait se dépêcher. Donc là, peut-être qu'on va prendre le temps d'arriver avant dans la team, d'aiguiller les helpers sur quoi, comment faire. Et après, une fois que tout le monde est parti, bah nous, on booste pour vraiment voir si on peut lui faire mal. Non, mais j'imagine que la prochaine fois, ça sera quand même un peu, enfin, quand même. Oui, de toute façon. Je veux dire, ça sera mieux appréhendé déjà. Oui, aussi, ouais. Bah déjà, oui, le temps de réflexion, le temps de poser les stratégies, bien partager entre tous. Là, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques à enchaîner, très rapidement en fait. Si on regarde, 23h52, 23h50, 49, 47, 44. C'est la fin des boosts en fait, parce que les gens... C'est ça, oui. Et puis c'est les gens qui l'attent. De toute façon, on voit en 10 minutes tous attaques. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est gentil d'être passé, quoi. Ah oui, non, mais c'est super sympa, oui. Faut toujours verser les help. Oui, oui. Mais bon, après, moi, je serais les help dans une team, j'aurais fait pareil. Donc... Voilà, c'est le jeu. Voilà. Effectivement. Et bon, voilà, on a fait plaisir à tout le monde. Du coup, je vais peut-être en profiter pour faire une petite pub pour la team, si les gens veulent mettre des renseignements et puis part tester avec vous. Ouais, pas de soucis, ouais. Voilà, donc la team BIS, c'est Master Team FR2. Donc, je vous invite à passer, mettre des renseignements. De rien, de rien. De rien, de rien. De rien. De rien. De rien. Merci à vous. Merci à vous. C'était super sympa. Et puis, voilà. À refaire. Oui. Oui. Oui, clairement. Là, de toute façon, on va avoir le temps. Et vous nous réinviter à ce moment-là. Ouais, ouais. Y'a pas de soucis pour les prochaines qu'on fera. Je vous tiendrai au jeu. Et puis, voilà. Ok. Merci. Allez, au revoir. De rien, de rien. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée.